hello j'espère que vous allez bien ça fait super longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne youtube j'espère que vous vous souvenez encore de moi de clara mais ouais je savais de façon qu'avec le rythme de la prépa ça allait être compliqué de filmer des vidéos les faire le montage etc parce que c'est vrai qu'une vidéo me prend tellement de temps à faire même si j'adore ça ça prend du temps ça prend de l'énergie aussi et par exemple pendant les vacances j'avais prévu de filmer des vidéos de prendre un petit peu d'avance et finalement je l'ai même pas fait parce que bon j'ai déjà beaucoup bossé pendant ces vacances mais les moments où je bossais pas j'ai aussi envie de profiter de ma famille de mes amis également de me reposer et donc j'avais pas forcément la motivation de filmer et donc voilà je suis rentré un peu dans un cercle vicieux je me disais bon je filmerai plus tard plus tard et au final on arrive à la fin des vacances et je n'ai rien filmé là aujourd'hui à l'heure où je vous parle on est vendredi 11 novembre donc c'est férié aujourd'hui je suis rentré chez moi dans la maison pour ce week-end prolongé parce que si vous vous avez loupé l'information je suis dans un appartement près de mon école pour voilà me rapprocher de la prépa où je suis dans laquelle je suis parce que bah c'est plus pratique comme ça et donc là je me suis un petit peu apprêtée pour filmer cette vidéo parce qu'il ya aussi ça comme facteur qui joue c'est que la plupart du temps quand je bosse et bien je m'apprête pas forcément c'est pas instinctif de filmer ça gueule quand on n'est pas préparé c'est bien de se montrer naturel mais vous avez un moment c'est un peu déprimant aussi donc là j'avais un petit peu envie de me poser avec vous pour vous raconter mes deux premiers mois en prépa parce que là ça y est ça fait un petit peu plus de deux mois que je suis rentrée en prépa en comptant les vacances je vous avais déjà partagé mes premiers ressentis au bout d'une semaine de prépa dans une précédente vidéo et par rapport à ce que je vous avais dit ça n'avait pas tellement changé donc au niveau de l'ambiance de classe que je trouvais vraiment chouette et des professeurs je trouve vraiment bienveillant à l'écoute et aussi passionné par leur métier donc c'est vraiment agréable d'assister aux cours et d'apprendre et donc pendant les vacances je me suis un peu posée pour raconter un peu enfin pour écrire mes ressentis pendant la première partie de l'année parce que c'est vrai que j'aime bien avoir un petit souvenir sur ce que j'ai senti au moment donc voilà j'ai raconté des petits trucs comme ça dans mon carnet et je me suis dit que ça était sympa de partager ça avec vous même si c'est mon ressenti personnel ça peut déjà vous donner peut-être une première idée de la vie en prépa et ça peut peut-être vous décidez à vous lancer dans l'aventure ou pas c'est peut-être pas destiné à tout le monde la prépa mais je vous recommande vraiment en tout cas moi petit spoiler je vis vraiment une bonne expérience en prépa j'espère que ça va continuer déjà parlons du rythme qui comme vous l'avez compris est assez intense voilà ça explique d'ailleurs le fait que je poste moins de vidéos sur youtube donc déjà au niveau de mes horaires de cours je fais presque tous les jours du 8h-18h il ya des petites variantes voilà une semaine sur deux par exemple une fois dans la semaine je finis à 16h ou parfois je peux même finir à 19h si j'ai une colle de 18 à 19h et le mercredi j'ai cours le matin mais je peux aussi avoir des colles l'après midi et j'ai entre deux à trois colles par semaine et j'ai également des BDS tous les samedis matin donc ça me fait des semaines assez bien remplies et évidemment à cela se rajoute le travail personnel qui est assez conséquent donc quand je rentre chez moi il est environ 18h30 et ce que je fais c'est que je travaille entre une demi-heure à une heure souvent j'aime bien retravailler un peu mon cours d'AGG parce que je finis par l'AGG et donc vu que là j'ai commencé une nouvelle méthode d'ailleurs je tape à l'ordinateur avant je tapais à la main je tapais à la main j'écrivais à la main mon cours et maintenant je le tape à l'ordinateur donc ce que j'aime bien faire c'est que je le reprends pendant une demi-heure je le réfléchis un peu et j'essaie de l'apprendre et ce que j'aime bien faire c'est faire aussi des cartes mentales pour pour que ce soit encore plus visuel avec les informations importantes ensuite je me douche je mange voilà je me prends une petite pause après avoir travaillé voilà entre une demi-heure à une heure et je retravaille souvent de 20h à 22h30 parfois jusqu'à 23h mais j'essaie vraiment de me coucher avant enfin 23h max bon parfois j'arrive pas trop à trouver des matières que je révise le soir je fais des maths en priorité de l'AGG et puis après soit de l'anglais soit de l'allemand soit un peu des lettres enfin culture générale donc philo et littérature ça dépend mais voilà globalement j'essaie de refaire des maths de revoir le cours du jour les exercices du jour de enfin voilà de refaire les exercices qu'on a fait en cours de voir si je suis capable de les refaire ça me permet de voir si j'ai bien compris et comme ça si j'ai des questions je les note et puis le lendemain je les pose au prof voilà un petit peu ma méthode de travail par rapport au mercredi après-midi c'est un petit peu particulier parce que la plupart du temps quand même j'ai des calls donc ça va être une heure dans l'après-midi parfois deux heures si j'ai des calls le samedi matin j'ai mes DS et soit je rentre directement après mes DS chez moi dans ma maison pour voir ma famille et soit je réserve mon appartement et c'est vrai que c'est plus pratique parce que bah voilà ça me fait moins de temps de transport mais après c'est vrai que ça me fait du bien souvent de revoir ma famille à savoir quand même que j'ai de la chance que mes parents viennent assez régulièrement dans mon appartement donc parfois je suis seule la semaine mais parfois ils viennent quelques jours et donc on mange ensemble, ma mère aussi m'aide beaucoup pour les courses, le ménage, à manger j'ai de la chance par rapport à ça parce que c'est vrai que en fait je bosse tellement que parfois j'ai pas le temps d'aller faire les courses vous voyez parfois je le fais aussi mais voilà ma maman est aussi assez présente par rapport à ça et je suis tellement reconnaissante et je la remercie grandement même quand je suis toute seule parfois ma maman m'a fait des petits plats que j'ai juste à réchauffer dans une poêle ou truc comme ça donc c'est vrai que ça c'est vraiment pratique parce que se faire à manger ça prend du temps d'une 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 et quand je rentre à 18h30 que je dois beaucoup bosser, faire à manger vous voyez c'est compliqué et là j'ai juste à réchauffer donc ça c'est pratique bon parfois je me fais à manger genre je fais des petits oeufs j'essaie de faire des recettes très rapides donc petits oeufs brouillés, salades, des pâtes, trucs comme ça je viens de me rendre compte que je vous ai même pas dit dans quel type de prépa j'étais donc je suis en filière ECG donc économique et commerciale voie générale donc en gros au bout des deux ans de prépa on passe les concours pour intégrer une école de commerce c'est vrai qu'en fait je le répète dans toutes mes vidéos donc j'ai l'impression que vous le savez mais peut-être que vous êtes nouveau sur la chaîne et donc vous ne le savez peut-être pas donc même si comme je vous le disais la prépa c'est un rythme assez dense et bien je suis vraiment contente parce que ce que j'apprends me plaît beaucoup je trouve que c'est vraiment une formation qui est super pluridisciplinaire très complète où j'ai autant des matières littéraires, les langues, la géopo, culture générale que des mathématiques on a deux heures de mathématiques par semaine donc vous voyez c'est quand même une bonne balance entre côté littéraire scientifique et c'est vraiment ce qui me plaît parce que j'aime les deux et ça me permet aussi de faire travailler des parties de mon cerveau un peu différentes et de pas m'ennuyer comme ça donc même si c'est dur, surtout les maths parfois je me casse la tête mais je sais que ça va vraiment m'apprendre la persévérance et que ça va m'ouvrir un petit côté logique et tout dans ma tête et surtout la persévérance je pense que c'est une des... et la force de travail ce sont vraiment les qualités que je veux retenir de la prépa en tout cas c'est ce qu'on m'a inventé et je commence déjà à le voir évidemment ça m'arrive également d'avoir des coups de mou c'est pas toujours tout rose et puis surtout en prépa je pense que c'est vraiment on a des hauts, des bas et c'est normal mais le but c'est de ne pas rester au fond du trou d'essayer un petit peu de sortir la tête de l'eau et je pense que j'ai le droit d'être triste, démotivée mais que ça ne doit pas me définir donc voilà toujours essayer de sortir de ça mais c'est ok aussi parfois j'ai pas envie de travailler bon je me force quand même, j'essaie de me mettre un petit coup de pied au cul mais parfois bon c'est le petit besoin de prendre une petite pause aussi parfois je suis complètement démotivée et complètement dépité parce que j'arrive pas à faire un exercice de maths ou parce que j'arrive pas à apprendre mon cours de géopo et c'est vrai que ça met un coup au moral aussi je vous ai pas encore parlé des notes je vais vous en parler tout de suite par rapport aux notes je m'étais un peu préparée à ne pas avoir des bonnes notes on m'a souvent dit que du lycée à la prépa nos notes pouvaient se diviser par deux enfin bon en tout cas vraiment se réduire et donc j'en avais conscience et je me suis vraiment répété ça avant ma prépa et même pendant ma prépa, enfin pendant le début de cette prépa et je me disais pour l'instant tu sais Clara c'est un essai donc surtout les premiers contrôles de chaque truc les premiers déesses de chaque truc je me disais bah tu donnes le meilleur de toi et tu vas voir et c'est après que tu vas progresser et progresser et en plus c'est un peu toujours comme ça que j'ai procédé dans ma scolarité c'est à dire que sur une année scolaire je grimpe comme ça c'est à dire premier trimestre j'ai une certaine note deuxième trimestre j'ai un peu plus et troisième trimestre c'est l'apogée et ça a aussi fonctionné comme ça par classe donc par exemple en troisième j'avais ma meilleure moyenne au collège et donc c'est vrai qu'au début je me mettais pas de pression par rapport à ça et là par contre maintenant qu'on est plus dans la première partie de l'année j'ai peur de mettre un peu plus de pression par rapport à ça mais je vais essayer de pas le faire mais je sais que maintenant que ça va être mes deuxièmes contrôles mes deuxièmes DS de chaque matière je pense que je vais inconsciemment ou peut-être consciemment en attendre plus de moi-même et comparer forcément avec la première note que j'ai eue et je serais peut-être déçue si j'ai une moins bonne note je vais essayer de pas trop me dire ça non plus même si forcément c'est important enfin j'ai envie de voir une progression mais faut pas que ça me paralyse et faut pas que je sois trop trop exigeante avec moi-même même si en fait c'est un peu le but parce qu'au bout de ces deux années je sais que je passe un concours donc c'est vrai que je suis un peu quand même dans cette logique là mais je crois pas avoir besoin de me mettre la pression pour bosser et pour y arriver en tout cas je crois au contraire que la pression me nuit un petit peu enfin en analysant en tout cas ce qui est sûr c'est que le fait d'avoir pensé comme ça au début de ma prépa donc de y aller en mode je donne le meilleur de moi-même sans me mettre une pression de ouf c'est vraiment le fighter je pense qui m'a permis de super d'indice ce début d'année par rapport encore au rythme de travail qui est assez dense pour cette première partie de l'année je l'ai vraiment bien vécu même si comme je vous ai dit il m'est arrivé d'avoir des moments down je l'ai bien vécu et je pense aussi que c'est dû au fait que j'avais déjà une bonne méthode de travail au lycée et déjà une bonne force de travail au lycée je travaillais sûrement moins au lycée en semaine que là parce que vraiment tous les jours je m'impose de revoir le cours du jour de refaire les exercices comme je vous ai expliqué tout à l'heure en tout cas aussi le fait d'avoir déjà des DS le samedi matin ça m'a permis vraiment que ce soit normal cette année alors l'année dernière je me sens que je râlais quand même quand j'avais mes DS j'avais vraiment l'impression d'avoir un week-end très écourté mais du coup cette année ça m'a moins enfin dans ce début d'année ça m'a moins paru être le cas enfin en fait j'étais en quelque sorte habituée et donc pour moi le vendredi soir j'étais en mode bon bah en fait c'est normal demain j'ai cours enfin j'ai des DS et je me posais même pas la question je me disais même pas oh mince normalement je suis en week-end parce qu'en fait bah non et je pense que le fait de déjà avoir eu des DS avant ça m'a vraiment aidée et j'aurais peut-être plus eu un choc par rapport à ça si j'avais jamais eu de DS le samedi matin voilà voilà pour ce début d'année comme vous l'avez compris je l'ai vraiment très bien vécu et je suis très contente de la manière dont ça s'est passé maintenant je voulais un petit peu vous parler des vacances parce que les vacances c'était un petit peu plus compliqué j'ai eu un petit peu comme un retour à la réalité entre guillemets bon je vous explique en gros la première semaine j'ai vraiment super bien profité j'ai commencé avec ma fête des 18 ans enfin en gros pour mes 18 ans j'ai fait une grande fête avec mes amis, ma famille et c'était tellement bien c'était dès le samedi, dès le premier samedi des vacances et ça m'a fait trop du bien de revoir tout le monde de m'amuser à fond de danser toute la soirée enfin vraiment retour à la vie plaisir et tout après ces premières semaines en prépa ensuite j'avais ma famille qui restait un petit peu les premiers jours de la première semaine de vacances donc j'ai vraiment profité et puis au bout du jeudi j'ai commencé à me remettre au travail en gros je suis partie en Normandie avec mes parents mais là-bas j'ai commencé déjà à retravailler et là c'était super dur de m'y remettre j'étais vraiment fatiguée je pense que la pression de ces premières semaines retombait et donc j'étais vraiment super fatiguée je baillais tout le temps enfin c'était horrible et quand on est fatigué c'est dur de travailler dur de s'y mettre on est moins motivé, moins performant aussi on se sent moins productif parce qu'on fait les choses plus lentement et en plus je voulais bosser les maths j'avais un DM d'ailleurs à faire et j'étais en mode mais panique c'est horrible c'était très très dur de me remettre je suis rentrée le samedi chez moi et dès le dimanche je me suis dit allez je bosse à fond et là j'ai vraiment réussi à rebosser je me suis fait un programme de révision que j'ai très bien respecté et je me suis fait un programme de révision pour toute la deuxième semaine de vacances où là c'était vraiment consacré à bosser à fond et je suis contente globalement de ce que j'ai fait mais c'est vrai que j'avais parfois des petits moments coups durs surtout par rapport aux maths parce que je me rendais compte que c'était quand même assez compliqué en fait j'avais l'impression que je comprenais le cours mais après une fois que je passais aux exercices un peu plus durs et ben c'était compliqué quoi et donc là j'ai eu un petit moment de doute en mode ah ouais c'est compliqué quand même et j'ai un peu stressé etc et je me suis dit il va falloir que je mette les bouchées doubles et que je travaille encore plus les maths donc c'est ce que je fais et puis là le lundi au début j'étais en mode oh la la bon c'est reparti et finalement une fois qu'on est re dans le truc bah ça se passe quoi enfin quand t'es en fait là je pense que c'était dur de travailler quand j'étais chez moi parce que j'avais cassé ce rythme de travail alors que là dès que t'es re dans la prépa le rythme de travail il s'impose à toi en quelque sorte et donc bah t'y vas quoi et j'espère que ça va continuer comme ça donc pour ce week-end prolongé je me suis mis un bon programme de révision et en même temps j'ai décidé de prendre un petit peu des petites pauses bah déjà j'ai décidé de vous faire cette vidéo c'est vrai que ça me tenait particulièrement à coeur et puis samedi soir j'ai l'anniversaire surprise d'une copine c'est ses 18 ans aussi elle est pas au courant et ça va être vraiment trop bien j'ai trop hâte en plus je vais revoir mes amis du lycée et tout donc ça c'est chouette mais en parallèle de tout ça je me suis fixé un bon planning de révision ce matin j'ai travaillé toute la matinée là je faisais une petite pause pour vous filmer cette vidéo mais je vais m'y remettre et avant de conclure cette petite vidéo update je voulais vous partager une citation qui m'a assez touchée et percutée c'est les paroles en fait d'une chanson qui n'est pas très connue je pense parce que c'était dans une playlist Autumn Vibes que j'écoutais en écrivant justement sur ses premiers mois en prépa et c'est vraiment drôle parce que j'écoutais des musiques comme ça et puis là d'un coup j'entends les paroles de cette chanson et ça m'a enfin ça m'interrompt dans mon truc là j'écoute un peu plus attentivement et je me dis mais oui c'est trop bien ces paroles donc je me suis dit tiens je vais le noter juste ici c'est parti je sors mon accent british you can fly, trust yourself even if you fall, you stand back up don't stop now, you will shine you can have it all, just take that chance et si ça vous intéresse c'est de fearless soul petite traduction des paroles tu peux voler, fais-toi confiance même si tu tombes, tu te relèveras n'arrête pas maintenant, tu vas briller tu peux tout avoir, juste prends cette chance donc voilà je me suis dit tiens c'est pas mal pour finir cette petite vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu c'était une petite vidéo assez chill où on papotait n'hésitez pas à me raconter vous d'ailleurs dans les commentaires votre début d'année quelle que soit votre classe comment est-ce que ça se passe et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je pourrai y répondre dans une prochaine vidéo voilà je vous fais en tout cas plein de gros bisous et je vous dis à très très vite passe un beau dimanche et je vous dis à très vite